Il joue mini-wash sans que ça va tenter de jouer l'arnaque. Non. Ok. Ce qu'il va nous faire. Ok, petite E.C. fuite, on prend. Il va venir mettre des coups de baguette direct. On a pas les mêmes rêves, hein. Non, ça va jouer horloge, ok. Est-ce qu'il jouerait pas en Capili et en Arcadis, ce Xel ? Quel cas, c'est vrai, ce sont bizarres. Non, s'il jouait en Panoili avec 7% terre ? Parce qu'il y a la Cap plus l'anneau. Après, c'est X to doubt. Ah oui, là, non. Par contre, hop. Hop, bon, il s'est rien mis, hein. Il s'est rien mis. Match-up, ça dit Xel. C'est un match-up très tendu, très compliqué. À très haut niveau, c'est à l'avantage du... Enfin, c'est... À très haut niveau, c'est equal, mais avantage ça dit un peu. Très léger comme avantage, hein. Et... À mon niveau, donc à un niveau un peu plus bas, c'est avantage ça dit. C'est avantage Xelor quand il n'y a pas de bouclier. Et dès qu'il y a du bouclier G7, c'est avantage ça dit. Et quand c'est 2-Vine contre Ocla, c'est serré, parce que les deux, c'est des fous fureux. En gros. Faut faire simple. Mais sinon, c'est un peu plus ça dit. Mais le match-up est de toute façon très technique. Ok, mais... Maîtrise des haches ! Tout le monde, pardon. Bon, attendez, on va faire ça. Hop, faudrait y mettre le poison par assez vite. Tac, et on va se barrer. Hop. On va essayer de force TP. On va essayer de force TP assez vite. Maîtrise des haches, mesdames et messieurs. Avantage Ocla, même en Yop. Non, mais c'est chiant. C'est le souci des match-ups Ocla, c'est que ça ne dépend pas de la classe. C'est que ça dépend du joueur, quoi. C'est chiant. C'est vraiment le... C'est pas le... Quand je joue contre Ocla, c'est pas Sadie contre Xelor. C'est Sadie contre Ocla, quoi. C'est chiant. C'est chiant. Mais j'aimerais vraiment bien l'apporter sur Eni, parce que pour le coup, je pense qu'Eni, il y a peut-être moyen que je fasse un truc. Eni, il y aurait peut-être moyen que j'arrive à le gérer, maintenant. C'est-à-dire qu'autant son Xelor contre mon Sadie, genre... Je dirais, c'est genre... On fait... Je pense qu'on fait 100 matchs, il en gagne 95. C'est un main Xel, ouais, Eucla. On joue 100 matchs, il en gagne 95. Mais autant Eni, je pense, ça pourrait se rapprocher d'un 50-50 ou d'un 60-40, peut-être pour lui. Mais ça serait pas grand-chose de pire, quoi, si c'est quelque chose dans ce goût-là. Hop, il y a mille d'Opel, on va en poids tremblement. Et j'aimerais bien affronter Aucla plus souvent parce que... Je pense que... Maintenant que j'ai le niveau pour que ça fasse des matchs, Aucla, Tovein et tout ça, j'aimerais bien les affronter plus souvent. Maintenant que j'ai le niveau pour que ça fasse des beaux matchs, ça peut vraiment faire step-up de les affronter. Mais typiquement, le match que j'ai fait contre Tovein, si vous l'avez pas vu, il sera bientôt sur YouTube. Euh... J'avais pas autant... En fait, ça m'a appris énormément de choses, genre juste sur un combat. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait genre un combat qui m'avait autant appris de choses. Sur comment gérer les placements, comment gérer les trucs et tout ça. Ça veut pas dire que j'arrive encore à les mettre en pratique, mais du coup, ça veut dire que je peux les entraîner. Donc je pense que ça serait vraiment une scène que j'arrive à plus les affronter, enfin les affronter plus souvent. Maintenant, après, je sais qu'en ce moment, ils sont pas forcément à fond sur le jeu et tout ça, qu'ils font d'autres choses et tout. Mais ça pourrait vraiment être cool. Et après, en soi, eux, ils ont pas grand chose à gagner à m'affronter en boucle. Eux, pour le coup, je pense pas qu'ils pourraient rester des masses en m'affrontant. Hop, on va aller mettre le Doppel. On va voir sur Puy Doppel en même temps, hop. Il est sous Poison, malheureusement, il n'a pas de Poison Para. Qui est pourtant très important contre Xelor, mais bon, j'ai pas réussi à lui mettre. Après, je lui avais mis des coups de cac au début, donc bon, ça commence un peu. Au vu de ses restes, c'était plus intéressant. Sur un Xelor qui a plus de restes, j'aurais mis un Poison Para. Parce que le Poison Para n'est pas arrêté par la résistance. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Qu'est-ce qu'il va nous faire, ce Xelor ? Je sens qu'à un moment, on va se prendre une TP. Faut le coup de Cac, hein. Faut le coup de H, là. Dès qu'il va être en colère, j'ai l'impression que ça le démange déjà un peu. Là, pour l'instant, ça met des horloges seulement. Après, est-ce que c'est pas une fake maîtrise des haches ? Le truc, c'est qu'au vu de ses... Ah, mais attendez, j'ai pas regardé. Je suis con, j'ai rien pas regardé. Est-ce qu'il est pas en... Attendez, il a combien de... Il y a juste plus de là-dessus. Il est en 16-7, donc non. Je veux dire, est-ce que c'est pas une hache guerrière les autres qui donne PA ? Mais non, non, non. Non, c'est sûrement une hache crit, la hache sur orange, là. C'est sûrement... Ça doit sûrement être ça. Ou peut-être une hache arnais. Peut-être une hache arnais. Après, au niveau des résistances, les gars, je me base pas... Enfin, je me base pas sur les résistances pour définir les cas avec des mecs. Les gens ont pas les G. Mais c'est possible que ce soit une hache arnais, quand même. Ça veut pas dire que c'est pas une hache arnais, mais... Mais je me baserai pas sur les restes pour le dire. En plus, il y a trop peu de restes, ça peut être n'importe quoi. Il peut avoir n'importe quel item, en fait. Il peut avoir n'importe quel item FM de manière dégueu, et... Et ça passe, en fait, au niveau des restes, quoi. Le truc, c'est qu'on sait qu'il est en panneau Krala. Donc il a 10%... Enfin, il a les 10% du Krala, non. Mais encore une fois, on sait pas. Enfin, c'est pas particulier, quoi. Ok, il va tomber la gonflable. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va me foutre l'horloge. Il peut aller protéger ce tour, hein. Il peut aller protéger ce tour. Je dirais que c'est 50-50 en haut grade VXL. Mais... Bah, peut-être 55-45 pour l'ennemi. Peut-être 55-45 pour l'ennemi. Entre grade. Salut à toi, Alexa ! Salut à toi, Alexa ! Et salut, euh... Trop cool, trop cool, Alexa, que vous regardiez le live à deux. C'est trop cool ! Salut à Maud, du coup. C'est trop, trop cool. Hop. T'as les... Les soirées couple sur mon live, c'est trop, trop cool. Ça fait trop plaisir. Hop. Est-ce que je lui mets un arbre ici ? Ouais. Hop. On va essayer de le cut un max. Il y a toujours ma surpuit, mais le souci, c'est ça. Le souci, c'est toujours ce doppel qui gère un peu ma surpuit. Qui gère les fourbes depuis tout à l'heure. Faudrait que j'arrive à le sniper. Il aurait pu TP l'IB et essayer de me lock, mais en même temps, au vu de tous les poisons qu'il a sur la gueule, je suis pas persuadé qu'il s'attend que ça dans son avantage. D'autant qu'il avait déjà mis le cadran, donc il aurait fallu mettre K-Watt. K-Watt, je peux la fout droitement. Et j'ai l'impression qu'il manque de dégâts quand même, ce petit Xelor. Il va se prendre la plaisante. Il va me forcer à décaler de 1 pour le faire, soit. Soit, soit. Après, il tape pas mal en eau, hein, bien sûr, mais... Mais c'est compliqué. Bon, ce doppel, il me les brise, hein. Ce doppel, il me les brise, il va falloir que j'aille le tuer. Je pense que je vais aller le tuer ce tour. Je vais en profiter pour mettre une autre surpuit, du coup, je vais pas mettre l'herbe folle, je vais juste mettre la plaisante. Tac. Ce qui veut dire, par contre, que je vais pas mettre de sacrifice poupesques si je veux faire ça. Si je veux faire ce que je veux. Hop, parce que, voilà, j'anticipais que j'allais potentiellement laisser le doppel à que dalle. Me connaissant, c'était pas impossible, de toute façon. Attendant que j'avais pas... J'étais pas sûr de crit. Là, si je gagne ce match-là, je passe grade 9, Leksa, pardon. Je passe grade 9. Hop. Parce qu'on est à 83. 14 483. Je repasse grade 9 pour la 4... Euh, 5ème fois. Je repasse grade 9 pour la 5ème fois. Mais le truc, c'est que tu perds un match en grade 9, tu perds ton grade 9, quasiment, quoi. Enfin, à moins d'être très très haut. Tu perds les péages par paquet de 900. Ça fait mal, hein. Par paquet de 800, même, plutôt. Hop, ok. Ok, on est low, ça devient un peu dangereux, quand même. Mais bon, il est sous apaisante. Donc, il va commencer à avoir du mal à nous choper. On a un sacrifice poupesque très intéressant à aller chercher dans le cadran. J'aimerais bien, peut-être, commencer à mettre la maîtrise. Ça pourrait être pas mal, en vrai. Il y a des trucs, c'est que j'aimerais bien mettre, euh... En vrai. Le call de fou, je pense. C'est genre... Je fais ça. Je sacrifice poupesque. Il y a quoi, quand même, il y a ça. Je mets la maîtrise. Et je vais chercher à me sacrifier là. Parce que là, je pense... Qu'il va être obligé de TP ce tour. Si TP pas ce tour, je pense que j'ai gagné. Et du coup, si TP ce tour, c'est cool d'avoir une sacrifiée de... Non, mais non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Mon cher Dwayne, c'est pas le but. Je ne connais pas la guilde de Storm. Je ne vois pas... Je sais pas qui... Qui c'est. C'est pas très gentil pour eux. Je sais même pas sur quel serveur... Tu es sur quel serveur, toi, de base, Dwayne ? Je ne désiste pas. Eratz ? Je connais pas. Je connais pas. Pourtant, je suis sur Eratz. Ça ne me dit rien. Qu'est-ce qu'il va faire ? À mon avis, il est obligé de TP. Voilà, il est obligé de TP. Il est obligé de TP là-dessus. Et du coup... Et du coup, il n'a plus de TP. Et du coup, il n'a plus de TP. Et là-dessus, est-ce que je ne peux pas tenter le kill ? Non. Même avec le double poison par A. J'ai cuit PA. En revanche... Ce n'est pas le super verso, ce, Dwayne ? La plus connue des guildes spanish. Hop. On va mettre la ronce. J'aurais peut-être dû mettre... Non, je ne vais pas prendre de renvoi de dégâts. Ça peut vraiment se jouer au dégâts près, là. Tac. J'aurais dû tuer le cadran au passage, d'ailleurs. Voilà, là, ça crée qu'il doit s'acharger. Ok, je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais attends, mais Storm... Parce qu'il y avait le super verso, il y en avait une autre que je connaissais. C'est un rename ou pas, Storm ? Parce qu'il y avait le super verso, et il y a... Il y en a une autre... Voilà, je pensais à Tira Santa. Je pensais à Tira Santa. Mais Tira Santa ! Ok, moins 3 PM, c'est nice. Il va sûrement devoir rollback, là. Il va sûrement devoir rollback, mais s'il rollback, il n'aura pas les dégâts pour me tomber, je pense. Ok. Mais il y avait Tira, il y avait l'os perversos, il y en a une autre que je... Storm, ça date de ouf. Ouais, après, ça se trouve, si ça date tellement... Si ça date tellement que j'étais pas là, c'est pas impossible. Hop. Si ça date d'avant les sorties des serveurs, des nouveaux serveurs, j'étais pas là pour le coup. Et ils se sont peut-être cassés la gueule entre-temps. Ouais, c'était avant, ok, d'accord. C'est peut-être pour ça que je les ai pas connus. Ok, ok. Hop, là, il perd le contre. Et du coup, c'est GG. GG ! Et du coup, on repasse grade 9, mesdames et messieurs. Et salive. Hop. Bon, mesdames et messieurs, moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était bien sympa, ce petit live. Hop. On repasse grade 9. Le retour des belles ailes, mesdames et messieurs. Et du coup...